Tout à l'heure, vous avez présenté un film, en fait, c'est une rediffusion, enfin, vous l'aviez présenté il y a... En 2002. En 2002, et là, il va être, comme c'est les 20 ans de... Voilà, ils ont sélectionné, sur une assez grande quantité de films, ils ont sélectionné les films les plus marquants, et j'ai le bonheur que ce film fasse partie de cette sélection. Ce film, à l'époque, en 2002, avait reçu le prix Jean-Marc Boivin, pour l'aventure, et moi, j'avais reçu le prix de l'aventurier de l'année. Et ça a donc été une aventure, et un film assez marquant dans ma vie, puisque c'est toujours un moment donné dans sa vie, on a le doute, à savoir si on continue dans cette voie, qu'une voie assez difficile, quand même, l'exploration, ça n'a rien, ou si on arrête, et je crois que là, ça m'a fait basculer sur l'immersion totale dans le Sahara, et la poursuite de mes activités là-bas. D'accord. Alors là, on va passer au livre. Au-delà des sables, vous pouvez déjà nous expliquer pourquoi ce titre ? Parce qu'on voit bien qu'une fois qu'on est dans la solitude, dans le désert... Alors oui, au-delà des sables, donc raconte cette traversée qui était la plombe méare entre deux points d'eau dans l'histoire du Sahara. Donc c'était à peu près 1200 km d'un point d'eau qui était Shingeti et un autre point d'eau à Tombouctou. Et cette traversée s'est faite dans une zone qu'on appelle hyperaride du Sahara, donc un immense massif dunaire d'un peu plus de 1000 km sur 600. Et l'intérêt de cette traversée, c'était aussi de découvrir ces écosystèmes qui n'avaient jamais été traversés. En réalité, sauf par Théodore Monod en 56, mais 200 km plus au nord. Donc toute la zone et tous les écosystèmes centraux de cette zone qu'on appelle le Mareillé, en réalité, n'avaient jamais été étudiés. C'était très intéressant de partir d'un milieu saharien comme à Shingeti, où on avait encore une certaine forme de faune et de flore adaptée à un néant total au centre de cette région, donc dans le Mareillé, où petit à petit disparaissait la flore, la faune. Et ça nous a permis d'ailleurs de constater que le dernier animal capable de survivre dans ce milieu azoïque était encore une petite fourmi. La petite fourmi argentée du Sahara, et c'est la dernière fois après qu'on a vu une forme de vie pendant toute la traversée de ce centre. Quel rapport vous avez fait au sable ? Parce que c'est pas très humain pendant quelques semaines. Quel rapport ? En réalité, ça m'a obligé à raconter une partie de ma vie. Ça fait 25 ans que je me groulinguais un peu en Afrique, en touchant un peu à l'humanitaire, à l'orpaillage. Et puis en 1998, j'atteignais 30 ans et j'en ai eu un peu un ras-le-bol du brouhaha humain. Et je trouvais que le Sahara était un endroit intéressant puisqu'il était synonyme de solitude. Par contre, un endroit terrible et difficile pour y survivre. Donc j'ai commencé à apprendre le métier de chamelier en 1998. Et la survie en milieu désertique, je continue d'entretenir et je continue de m'entraîner. Ce rapport à la nature, à l'animal ? Oui, c'est un rapport. Ce qui m'intéressait, c'est là où c'est assez intéressant. C'est que pour survivre dans le Sahara, en réalité, il y a des zones, comme les zones hyper-arides, qui sont des massifs dunaires. On ne peut pas traverser ces zones en véhicule. On est obligé de les traverser avec des dromadaires. Et en plus, les dromadaires, c'est une sécurité. C'est-à-dire que ça porte son eau, c'est résistant, on peut s'immerger pendant des semaines. Donc il était impératif pour moi d'apprendre à conduire ces animaux. Et ça permet également une traversée totalement écologique, puisque les seuls déchets que je laisse tous les matins, ce sont les crottes de mes animaux. Tout le reste, il n'y a aucun déchet, puisque j'utilise le matériel local, la nourriture locale, etc. Et on économise tout dans ça. Puisque vous parlez d'écologie et de... Je ramasse même les crottes de mes dromadaires pour le feu et pour faire le rembourrage des selles, en réalité. Alors, qu'est-ce que vous pensez du Paris-Dakar par exemple ? Ah ! Le Paris-Dakar. Eh bien, écoutez, c'est difficile de se prononcer dessus. À titre personnel, c'est pas ma façon de traverser le désert. C'est évidemment anti-écologique. C'est évidemment destructeur pour ces écosystèmes fragiles. Et en même temps, ça permet aussi dans ces pays, au niveau de vie assez bas, ça permet d'apporter des fonds. Par contre, je sais pas évidemment où font les fonds, s'ils vont directement dans les poches des gouvernants, ou s'il y a une répercussion sur le peuple. Donc, on peut pas avoir un avis franc et haché sur la question. Moi, à chaque fois que je suis sur place et que je discute avec les gens, les nomades et tout, eux, ils sont super heureux d'avoir le Paris-Dakar qui traverse leur territoire, puisque ça apporte une économie. Alors, en fait, j'ai passé ce stade du recueillement. Ou alors, il existe dans les premiers jours, mais le problème du désert, c'est vraiment la survie. Donc, c'est gérer une déshydratation, gérer ces animaux. Et il n'y a pas de moments, j'ai rarement des moments pour l'extase ou pour m'asseoir sur le sommet d'une dune et de regarder le coucher de soleil. C'est pas possible. C'est extrêmement physique, c'est extrêmement éprouvant, en état de survie permanent, avec une physiologie poussée aussi dans ses limites. Donc, non, c'est avant tout le côté impératif d'atteindre absolument le prochain point d'eau. pour survivre. Le désert, le Sahara, c'est vraiment un élément qu'on ne peut que traverser. On ne peut pas s'y installer. Ou alors, si on s'y installe, c'est de façon nomade, en créant un îlot de survie, avec une réserve d'eau, de nourriture à travers son bétail et une tente en protection. C'est ça. Sinon, en dromadaire, il faut absolument arriver au puits, si on ne veut pas mourir. Je suis un amoureux du désert parce qu'il me renvoie un miroir aussi de moi-même, hormis d'être amoureux de ces écosystèmes saharaiens qui sont absolument formidables, puisqu'il y a une adaptation au niveau de la faune et de la flore qui est magnifique. Mais en dehors de tout ça, c'est un endroit, comme tous les endroits extrêmes sur la terre, qui me renvoie une image de moi-même qui est vraie et qui m'envoie toutes mes faiblesses. Donc l'homme, c'est vraiment le seul mammifère moins adapté à ces territoires extrêmes et il faut utiliser de stratégies, une forme d'intelligence de survie et s'adapter pour y survivre.